bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment paramétrer l'affichage conditionnel de certains champs d'un formulaire de contact ou autre en fait n'importe quel formulaire créé avec Piotnet Addon for Elementor donc concrètement je vais vous montrer comment reproduire le formulaire de contact qu'on a sous les yeux qui pourrait paraître pour un banal formulaire de contact et en fait au niveau du champ objet de votre demande qui est un champ de sélection en fonction de ce que le visiteur va sélectionner comme réponse l'affichage des champs suivants ne sera pas le même donc vous voyez que là par exemple pour demande de renseignements autres on a un formulaire de contact traditionnel par contre si on choisit la première valeur me vendre quelque chose le bouton de soumission ainsi que le champ de messages disparaissent au profit d'une alerte indiquant que nous ne sommes pas intéressés par les offres commerciales et un peu de baratin peu importe le deuxième choix donc la demande de publication sur le site donc dans le cadre d'un annuaire par exemple voilà donc au lieu d'avoir notre avertissement ou notre message et notre bouton de soumission nous avons donc les deux possibilités offertes sur le site avec le bouton d'achat qui va avec et donc comme on a vu au départ la dernière version donc on va reproduire ça pour vous montrer en fait comment fonctionne l'affichage conditionnel de champs avec un formulaire créé avec Piotnet Addon for Elementor alors avant d'entrer dans le vif du sujet plusieurs choses la première étant que pour pouvoir reproduire ce tutoriel ou en tout cas pour pouvoir créer un affichage conditionnel de champs dans un formulaire surtout pour pouvoir créer un formulaire avec Piotnet Addon for Elementor il faut la version pro donc payante de Piotnet Addon for Elementor alors nous sommes le 2 mai 2020 sachez qu'actuellement l'extension est disponible à 60$ une fois pour toutes et vous pouvez l'utiliser sur autant de sites que vous le souhaitez donc c'est peut-être le bon moment d'acheter l'extension peut-être que si vous voyez le tutoriel dans plusieurs mois ou plusieurs années le prix aura augmenté puisque régulièrement son prix augmente donc ne soyez pas étonné si vous visionnez le tuto dans quelques temps que le prix est augmenté c'est normal donc il nous faudra également la version pro d'Elementor puisque le constructeur de formulaire de Piotnet Addon for Elementor se base sur le widget de formulaire de contact de la version pro d'Elementor donc si vous n'avez pas l'intention d'acheter ni Piotnet Addon for Elementor ni de payer tous les ans la licence Elementor Pro ce tutoriel n'est pas fait pour vous et donc vous pouvez dorénavant quitter cette vidéo qui ne vous servira pas à grand chose voilà une fois qu'on a précisé cela donc je vous ai montré l'exemple ici mais sachez qu'on peut avoir plusieurs utilisations au niveau de l'affichage conditionnel de champ donc on l'a vu ici dans le cadre d'un formulaire de contact à facettes donc affichage de champ en fonction de valeur saisie dans un champ précédent ça pourrait servir également pour créer un formulaire de demande de devis devis ou chiffrage alors la différence que je fais entre demande de devis et puis demande de enfin les formulaires de chiffrage le demande de devis c'est vous allez recevoir le formulaire et vous allez faire le devis que vous allez envoyer ensuite aux éditeurs c'est à dire qu'il n'y aura pas de chiffres en direct c'est à dire que le chiffrage si vous pouvez prédéterminer d'avance vos prestations ou vos produits en fonction de ce que coche le visiteur dans ce cas là on peut afficher un chiffrage en direct une fois que le formulaire est intégralement rempli par le visiteur et le dernier cas concret que je vois mais il y en a plein d'autres mais qui me vient en tête actuellement c'est pour créer des formulaires d'enregistrement de commandes ou de réservations donc puisque dans le cas où vous avez plusieurs produits ou services à proposer je vais prendre par exemple si vous gérez un hôtel vous avez différents types de chambres avec le nombre de personnes qui diffèrent ou tout simplement le type de prestations qui diffèrent d'une chambre à l'autre avec un prix différent vous avez la possibilité donc de faire un formulaire de réservation qui va intégrer toutes les possibilités et également avec PAF sachez que vous pouvez même encaisser le prix des réservations mais bon ça, ça fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo donc dans ce tuto on ne va pas voir tous les cas de figure on va vraiment voir ici le cas du formulaire de contact où on fait un affichage conditionnel c'est pour vous montrer le principe pour des tutos sur les autres cas pratiques on verra ça à l'avenir donc si cela vous intéresse je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne vous devriez avoir un bouton ici si vous n'êtes pas encore abonné vous proposant de vous abonner à la chaîne donc cliquez dessus et comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos j'en profite par la même occasion pour vous inviter à cliquer sur le pouce en l'air situé juste en dessous de ma vidéo pour qu'elle soit plus facilement visible dans les résultats de recherche de YouTube et donc si vous cliquez normalement vous avez un bouton plus ici dans la description vous allez avoir un peu plus de détails sur le tuto que nous voyons aujourd'hui surtout vous allez avoir le lien pour acheter Piotnet Adon for Elementor en sachant que c'est un lien affilié comme la plupart des liens que vous trouvez dans cette description alors lien affilié, qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement un lien qui lorsque vous passez par lui pour réaliser les achats me permet de toucher une commission sur ces achats sans que ça vous coûte quoi que ce soit donc si on prend le cas concret de Piotnet Adon for Elementor que vous passiez par ce lien ou pas vous payerez 60$ à l'heure actuelle et donc il n'y aura aucun surcoût pour vous la seule différence c'est que le développeur me rétribue parce que je parle de son extension parce que je lui apporte des clients tout simplement donc ça lui coûte moins cher que de la publicité et donc comme ça tout le monde est content et moi surtout ça me permet de consacrer du temps à faire tous ces tutoriels vidéo qui je vous rappelle sont accessibles totalement gratuitement or ça prend du temps et donc plus j'aurai de revenus d'affiliation plus je pourrai consacrer de temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo donc c'est absolument pas obligatoire si vous n'avez pas envie de me faire gagner d'argent passez pas par mes liens tout simplement mais sachez que voilà si vous le faites ça me permettra de consacrer toujours plus de temps à faire de nouveaux tutos donc pensez-y donc toujours avant d'entrer dans le vif du sujet je vous invite également à vous abonner au groupe Facebook que j'ai créé dernièrement qui s'intitule « Apprendre WordPress et Elementor ou Divi et autres sans coder » donc c'est un groupe d'entraide et dans lequel je partage de nombreuses informations de nombreux tutos, des astuces et même des codes promo exceptionnels pour tout ce qui concerne la création de sites internet avec WordPress et surtout sans coder donc c'est un groupe qui ne s'adresse pas vraiment aux développeurs bien qu'ils peuvent y trouver des informations intéressantes mais ce sera plutôt s'adresser soit aux novices ou aux gens comme moi qui ne sont pas développeurs et qui ne touchent pas au code et qui veulent soit en apprendre plus soit avoir de l'aide ou aider donc pensez-y cliquez sur le lien pour demander à rejoindre le groupe alors par contre je tiens à préciser qu'il y a 2-3 questions auxquelles il faut répondre et surtout il faut accepter les règles du groupe si vous ne répondez pas aux questions et surtout si vous n'acceptez pas les règles du groupe votre demande ne sera pas validée maintenant je vais passer au concret donc on va utiliser notre formulaire d'autocontact donc on va reproduire exactement la même chose donc pour gagner un peu de temps j'ai recréé le formulaire de base sauf que là vous voyez j'ai beau sélectionner ce que je veux c'est vraiment le formulaire traditionnel donc là on n'a pas d'affichage conditionnel donc on va voir ensemble comment paramétrer cet affichage conditionnel la première chose que je vais faire c'est faire disparaître nos deux champs message et bouton d'envoi lorsque la valeur saisie n'est pas renseignement autre donc vous voyez qu'à l'heure actuelle quelle que soit la valeur saisie on a bien ces deux champs là passons côté éditeur donc on a notre formulaire ici et donc je vais commencer par la fin en fait on va donc modifier notre bouton envoyer et donc une fois qu'on a ici vous avez conditional logic donc là il faut cliquer sur activer label donc là la vitesse ça c'est on s'emboque un petit peu nous on va ici indiquer un élément donc là vous voyez qu'on a différents champs alors le premier ça sert à indiquer le code court du champ qui va provoquer la condition donc nous dans notre cas ça va être le champ objet de votre demande donc du coup il faut aller chercher le code court de ce champ donc vous faites un clic droit sur l'icône de modification modifier le champ et vous allez copier donc le code court ici une fois que c'est copié on revient dans la modification de notre bouton d'envoi on ouvre à nouveau notre notre paramétrage des conditions on vient coller notre code court ici et donc là vous avez différentes possibilités donc ce champ qu'est-ce qui va déclencher l'affichage conditionnel le champ n'est pas vide le champ est vide le champ égal à le champ n'est pas égal à supérieur supérieur égal inférieur inférieur égal cocher ou décocher donc en fait vous voyez que vous avez vraiment plusieurs possibilités dans notre cas on va aller sur equals puisque c'est souvent la valeur si la valeur est donc on va enregistrer notre brouillon et on va aller chercher la valeur ici donc nous on veut l'afficher si c'est demande de renseignements autre voilà et on revient d'un autre bouton de modification donc on revient ici et donc c'est bien une chaîne et non pas un nombre on pourrait faire un nombre par exemple si vous voulez créer votre propre cas de chat vous pouvez utiliser ceci donc on colle la valeur et on enregistre notre brouillon et on va aller voir tout de suite côté visiteurs ce que cela donne vous voyez que mon bouton d'envoi a disparu parce que on sélectionne autre chose que demande de renseignement supplémentaire ou autre pardon et vous voyez que si je sélectionne demande de renseignement autre le bouton réapparaît donc je vais faire la même chose avec le champ votre message simplement je vais le faire hors ligne histoire de vous faire gagner un petit peu de temps voilà donc j'ai reproduit donc l'affichage conditionnel sur mon champ message donc vous voyez qu'il est totalement disparu si je sélectionne ma vente quelque chose ou demande de publication sur le site par contre il s'affiche bien avec le bouton lorsqu'on sélectionne demande de renseignement autre nous allons voir maintenant comment afficher des champs supplémentaires donc pour cela comme ça va pas être en fait des champs de formulaire des contacts mais plutôt des widgets autres donc en fait je vais importer des modèles on va devoir scinder notre formulaire en plusieurs sections donc la première chose à faire c'est de créer des nouvelles sections donc comme nos messages vont venir s'afficher avant le bouton de soumission donc le bouton de soumission je vais le déplacer dans une autre section je crée deux nouvelles sections pour mes deux mes deux nouveaux widgets à afficher donc je crée mes deux sections à chaque fois une colonne et donc je vais venir insérer dans chacune un widget modèle je vais donc vous épargner pardon je vais revenir sur l'exemple je vais vous épargner la création des éléments c'est pour ça que je passe sur un modèle et d'ailleurs je vous invite à passer aussi également par des modèles c'est à dire tout ce que vous allez afficher ici qui ne sont pas des champs de formulaire à proprement dit de créer donc un modèle que vous allez appeler dans un widget de modèle comme ça ça sera plus simple à gérer et ça vous permettra de les modifier sans avoir à passer directement par le formulaire de contact donc on va chercher un widget modèle on vient la serrer ici immédiatement on le duplique voilà et on vient le glisser dans la deuxième section et donc je vais venir appeler donc mes différents modèles donc on va essayer de faire dans l'ordre donc me vendre quelque chose donc je vais appeler ici le modèle qui correspond donc modifier le modèle ici on vient sélectionner donc je ne sais plus c'était quoi je retrouve le nom du formulaire si comme moi vous ne vous souvenez plus de comment vous appelez votre modèle vous allez directement dans ici model, elementor, model enregistré et voilà widget anti-spam commercial vous retrouvez les noms ici les noms que vous avez donnés alors je crois que je ne vais pas encore créer le formulaire enfin pardon le modèle avant de lancer mon forum du coup je vais renouveler ma page voilà donc je modifie mon modèle et donc je vais chercher budget bon a priori j'ai dû oublier quelque chose oui alors en fait pour ce budget là c'est pas modèle que j'ai créé donc je vous ai dit une bêtise donc on va supprimer le modèle ici et en fait c'est un widget global que j'ai créé donc en fait au lieu de chercher notre modèle on va dans global ici et on va glisser déposer notre widget c'est pour ça que je ne le trouvais pas dans mes modèles et donc tout de suite on va aller sélectionner notre condition alors comme c'est un widget global vous voyez qu'ici on a aucune possibilité de le modifier sauf à le détacher de global donc c'est ce que je vais faire on va le délier de global et donc si je vais le modifier voilà vous allez dans paf et vous allez sélectionner paf form builder conditional logic donc vous l'activez et de la même façon vous allez retrouver donc moi j'avais pré-rempli donc les conditions donc vous voyez qu'on retrouve le code court de mon champ d'objets donc égal à la chaîne me vendre quelque chose et donc je vais enregistrer mon brouillon ainsi on va pouvoir aller voir côté visiteur et vous voyez que on a bien notre avertissement qui s'affiche me vendre quelque chose donc là on l'a toujours pas fait demande de publication sur le site demande de renseignements autres on a bien notre formulaire qui s'affiche correctement et donc maintenant on va aller insérer notre modèle donc notre modèle c'était formulaire de contact de base donc modifier le modèle formulaire de contact de base voilà et j'ai bien notre formulaire de contact qui s'affiche et de la même façon je vais cliquer sur paf ici alors vous voyez quand c'est un champ de formulaire paf la condition elle s'affiche dans un onglet tout en dessous par contre lorsque vous appelez un autre budget élémentaire il faut que vous alliez ici dans paf et ensuite dans l'onglet paf formulaire formulaire conditional logic excusez moi pour mon accent anglais catastrophique donc on clique sur enable et donc là on va venir ajouter donc là je ne l'avais pas préparé donc on va recommencer donc je ne sais plus si j'avais en mémoire de ma souris oui voilà donc le code court du hop 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 non c'est pas ça là c'est le d'abord le zut l'identifiant du formulaire donc de mémoire moi c'était contact underscore format et c'est ici qu'on va ajouter donc notre élément donc le field id alors là c'est plus le code court donc le field id en fait l'idée c'est cette partie là du code court donc equals donc et là on va aller chercher notre valeur donc je clique sur enregistrer le brouillon pour aller chercher ma valeur hop modifier le champ et donc là c'était demande de publication sur le site donc je copie et j'ai dit une bêtise c'était pas contact formulaire de contact mais c'est pas grave hop donc je modifie mon modèle je vais mettre donc la valeur ici j'enregistre le brouillon et je vais tout de suite modifier le modèle puisque j'ai dit une bêtise c'est pas c'était pas le formulaire de contact que je voulais c'était le tableau des tarifs alors contenu donc je supprime et je tape le tableau des tarifs voilà je vais vérifier que ma condition a été conservée oui c'est bon donc donc je peux enregistrer mon formulaire donc je peux enregistrer mon formulaire et vérifier côté visiteur qu'on retrouve bien toutes nos conditions donc la première me vendre quelque chose on a bien l'affichage du message d'avertissement demande de publication on a bien notre tableau de tarification avec le bouton pour commander et donc la demande de renseignements autre pour avoir l'affichage du formulaire de contact traditionnel avec le champ de messages et le champ d'envoi voilà donc j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel je vous ai montré comment fonctionne l'affichage conditionnel des champs alors bien sûr je ne vous ai pas tout montré parce que là on pourra faire un tutoriel qui dure plusieurs heures pour vous montrer toutes les possibilités mais vous avez les bases et je vous propose donc d'éclater en plusieurs tutoriels pour faire les autres possibilités donc surtout si vous êtes intéressé par d'autres possibilités je vous rappelle vous pouvez donc vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton vous allez voir en dessous de la vidéo ici et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air voilà et bien écoutez j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao à bientôt